salut mes amis j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo aujourd'hui un peu spéciale parce qu'on va parler un peu de ce virus qui tourne autour de la france du monde entier même et j'avais envie de vous dire le confinement pour moi c'est pas une prison mais au contraire c'est quelque chose qui va nous permettre de nous ressourcer et de remettre tout à zéro on appuie son bouton recette c'est important de se dire que c'est pas une prison c'est pas un enfermement on a le droit quand même de sortir d'une certaine manière où on peut faire quand même des courses pas tous les jours faut pas abuser non plus mais c'est pas non plus tous les jours donc pour moi c'est juste un moment où il faut profiter de la famille profiter pour nous et tout va bien se passer comme ça on sera fier demain ouais on a réussi à vaincre ce virus qui commence à nous embêter pourtant ça fait à peine une semaine ou plus qu'on est tous chez nous enfermés entre guillemets et voilà pensons aussi à toutes ces personnes qui ont peut-être un tout petit appartement peut-être de 15 mètres carrés c'est pas beaucoup toutes ces personnes qui vivent dehors aussi c'est important de le signaler voilà il ya plein de cas qui font que il faut penser il faut penser à nous tous qu'on soit solide comme ça et tout va bien se passer aujourd'hui on a plusieurs solutions qui 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 est à portée de tous en tout cas généralement qui nous permettra vraiment d'être bien chez soi sans pour cela avoir trop de cette appréhension cette peur être trop anxieux donc je vais vous partager justement ces astuces là qui selon moi peuvent nous aider et c'est parti alors première chose pour moi en tout cas selon moi il faut vraiment arrêter de regarder toutes ces chaînes là qui qui nous mettent coronavirus coronavirus non faut faire une pause moi je m'autorise un petit peu franchement un petit peu genre peut-être une heure dans la journée à regarder les informations oui parce qu'il faut s'informer mais pas s'informer jusqu'à avoir peur jusqu'à avoir le sentiment d'être mal dans la peau non il faut un moment dire stop poser se relaxer penser au moment présent c'est important pour qu'on puisse être dans la joie et la bonne humeur et positif parce qu'on peut réussir à vaincre ce virus si on reste positif et si on reste ensemble ça c'est important préféré plutôt regarder peut-être netflix j'avais plein de films aujourd'hui dans son netflix vous avez aussi prime qui amazon vous avez aussi canal plus qui est gratuit je sais pas si actuellement ça sera gratuit toujours en tout cas j'ai compris que canal plus était gratuit pour tout pour toutes celles et ceux qui ont l'abonnement de la boxe donc voilà autant profiter vous avez plein plein de choses aujourd'hui grâce à internet qui nous permet aujourd'hui de combler en fait ce trou et ça c'est magique avant à l'époque peut-être d'où des départs il n'y avait pas tout ça donc j'ai envie de vous dire profitons-en avec tout ça vous avez même youtube vous me regardez aujourd'hui vous avez youtube il ya plein de choses à faire sur youtube vous pouvez apprendre plein plein de choses donc n'hésitez pas à regarder à fouiller et à diversifier en fait vous 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 films votre série à en parler avec les autres c'est tellement important et ça changera vraiment tout deuxième chose que je peux vous conseiller c'est de lire lire ça va vous enrichir choisissez le livre qui vous plaira si vous avez vu peut-être une petite bibliothèque un peu celle que j'ai là bas on la voit pas mais j'ai une petite bibliothèque où il ya peut-être une vingtaine de livres si c'est pas plus qui vous permettra de vous ressourcer prenez le livre qui vous dit ah non c'est le moment de lire je le prends et je me mets à le lire à une période de la journée si vous préférez le soir avant de dormir alors c'est ce que je fais je me dis bon il est l'heure il est 23 heures je prends mon livre je mets une heure et je dors voilà c'est le moment où vous faites on en dit déjà les écrans c'est pas trop bon pour dormir là vous coupez tout téléphone télé etc vous prenez votre livre et vous lisez même si c'est une page on a le temps on nous a dit déjà deux semaines ça peut être beaucoup plus long ça je n'en doute pas mais vous avez largement le temps pour pouvoir lire et profiter en fait de cette lecture dans un petit coin dans votre chambre dans votre salon peu importe vous trouvez un petit coin et vous lisez et pourtant je vous conseillez quand même un livre déjà parce que celui-là j'ai aimé ça fait longtemps que je l'ai et c'est ça parle de la gratitude donc c'est merci mon carnet de gratitude il est tellement bien en fait vous avez plein plein de choses à l'intérieur vous pouvez même dessiner donc ça c'est pas mal vous pouvez réaliser vos rêves en fait vous écrivez tout en fait sur le livre vous avez des petites phrases aussi super sympathique à lire le matin ou le soir ça permet de voir vous ça vous permettra vraiment de remercier votre journée remercier la personne qui a fait le chocolat aujourd'hui la personne qui a qui a fait votre lit vous remerciez vous même en fait de vous être réveillé aussi ce matin d'avoir votre chambre d'avoir votre maison parce que tout on n'a pas peut-être un toit on a pas mal de choses et ce livre vous êtes énormément je le lis depuis un petit moment des fois je ne lis pas des fois je lis mais quand il ya un petit coup mou je reprends mon petit livre je regarde la partie qui pourrait m'intéresser et après franchement c'est top là vous avez le petit rituel du soir par exemple on voit pas trop trop bien avec la lumière mais par exemple ils disent ce soir je découvre un outil simple mais très puissant la visualisation là voilà avant de m'endormir je ferme les yeux je m'offre dix minutes pour émémorer tout ce pourquoi je me suis je me sens reconnaissante aujourd'hui bref voilà vous vous respirez vous vous détendez voilà vous lisez ce livre vous vous soufflez et ça fait du bien parce que le lendemain matin on se réveille en pleine forme parce qu'en fait dès qu'on a gardé cette motivation du soir le matin on est top donc ça c'est important vous avez la morning routine aussi que j'ai lu mais pas mon magique ça vous permet vraiment de vous rebooster dès le matin et partir faire une super belle journée ça c'est important d'être positif de le garder pour enlever toutes ces peurs là c'est important un livre que je suis en train de commencer de lire c'est zen altitude celui ci sonia d'agoutor que j'ai eu chez dans l'événement de arom amazon oui l'année dernière fin d'année et on avait le droit à avoir quelques livres et tout et tout donc j'ai pris des livres qui m'intéressaient j'ai celui ci j'en ai un autre mais j'ai pas encore commencé à lire et il est plutôt pas mal ce sont trois dans quatre cinq personnes qui partent en italie parce que ce sont des quatre personnes vraiment différentes et elles ont besoin de se retrouver d'avoir une paix en fait et là ils partent tout en italie l'objectif c'est le programme en tout cas c'est avoir des objectifs à atteindre des discours animés des paysages magnifiques donc ça c'est magnifique c'est trop beau et des rencontres inattendues il ya d'autres surprises donc j'ai hâte de le finir et aussi moi ça fait un petit moment que je le que je le prends ça l'abonnement après ça dépense pouvait très bien avoir un petit abonnement d'une passion en fait ça c'est intéressant et moi je l'ai depuis l'année dernière depuis novembre même avant j'avais fait avant mais c'est vrai que je lisais pas tellement et je me suis dit non faut vraiment que je m'y remette parce que c'est quelque chose que j'aime et ça s'appelle la nouvelle esthétique donc il ya plusieurs livres comme ça que je reçois tous les mois et dedans vous avez vraiment tout plein de trucs qui en rapport avec l'esthétique vous avez les formations que je peux faire vous avez les techniques manuelles et les techniques appareils donc on vous dit la différence ce qui est mieux ce qui n'est pas bien voilà il ya plein plein de choses qui au final m'intéressent énormément et de là je m'en dis pas voilà j'en apprends un peu un peu plus sur mon métier qui est esthéticienne aussi de base et j'en apprends en fait tous les jours même au niveau du maquillage par exemple une personne qui met ce qu'elle a fait au niveau du make up etc donc non c'est c'est des choses qui et qui vous donneront en fait envie par la suite de faire des choses peut-être de ouf vous avez peut-être eu peur de le faire avant et là ensuite on va parler d'un sujet que je fais depuis un petit moment mais c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté et je vous conseille parce que je les fais ce matin et franchement c'est trop 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 bien franchement c'est tellement bien c'est la méditation la méditation c'est un moment de repos de repos pour soi donc à ce moment là vous êtes peut-être un moment stressé vous êtes anxieux vous avez peur bref toute solution parce que vous êtes peut-être malade peut-être parce que vous avez un souci de santé ou souci de famille ou peu importe la méditation vous va vous donner ce côté en fait apaisant vous avez la méditation guidée ou vous avez la méditation normale en fait vous mettez juste de la musique et c'est à vous de respirer et inspirer en fait tout seul moi je préfère la guider parce que c'est quelque chose que je sais pas encore vraiment faire à 100% mais il faut que la personne ait une très très belle voix sinon enfin belle voix une voix qui porte qui donne envie de se reposer il y a des personnes qui ont des voix et j'aime pas trop donc au final je passe mais quand vous avez quelqu'un qui a une voix qui vous relaxe c'est magnifique j'avais une application qui s'appelait calme sans le e franchement j'avais testé parce que mon téléphone je crois samsung mettait gratuitement pendant un certain nombre de temps j'ai testé et vous pouvez quand même le tester à chaque fois je le mets dans le soir à me dormir je dormais avant la fin de l'audio tellement que j'étais reposé et je dormais comme un bébé pour vous dire je dormais trop bien et quand des fois on est un peu stressé ou la journée s'est mal passée on se sent pas bien et grâce à ça ça m'a fait tellement de bien je me suis dit au miroir c'est magique en fait ce truc franchement j'y croyais pas j'y croyais pas du tout en tant que la méditation ça repose mais dès que la personne va vous dire respirez inspirez etc etc il va vous dire écoutez votre coeur le battement de votre coeur écoutez sentez l'inspiration sortir et rentrer dans votre dans votre corps dans vos poumons sentez vos doigts sentez vos pieds enfin c'est magique je te dis en fait parce que la personne te dit de d'écouter ton ton corps que ce soit ton je sais pas moi tente et le petit frisson que tu as tu le sens je me dis ah ouais je suis ok il vous dit sentez là vous êtes assise là je suis assise et bien je sentais mes cuisses mes fesses en fait je me suis dit c'est chouou quand même mais le fait que la personne te le dit eh ben tu ressens en fait ton corps je te dis bon ok mais franchement ça fonctionne trop trop bien ça vous permet de vraiment vous relaxer de penser à autre chose donc pour ça il faut quand même vous mettre dans un coin un endroit isolé de votre maison bon dehors c'est un peu compliqué à cette heure ci mais par la suite vous mettre à la plage ou dehors un endroit très tranquille dans un parc et vous mettez votre tapis vous vous assiez moi je le faisais souvent avant de dormir donc sur le lit j'étais allongé ils disent que de préférence de le faire assise mais moi c'est parce que je voulais dormir aussi donc vous êtes tranquille donc je mettais mes écouteurs et j'étais là comme ça et j'écoutais mais c'était trop bien franchement tester c'est de l'adopter bon après c'est vrai que je l'ai arrêté un petit peu je l'ai repris aujourd'hui je pense que je reprends de temps en temps et tout et tout vous pouvez le retrouver en plus sur spotify il y a pas mal de personnes qui le font en podcast donc vous mettez méditation guidée ou peu importe soit vous avez toute la musique soit vous avez des personnes qui vous guident et il y a juste à écouter en fait le mieux c'est de mettre des écouteurs si vous êtes tout seul dans un appartement ou maison vous pouvez être à haute voix c'est pas mal mais le mieux c'est vraiment de concentrer et d'écouter ce que la personne vous dit moi j'aime trop les guider et trop trop bien ce matin moi je l'ai fait avec youtube j'ai mis mes méditations guidées et il y avait une personne qui avait une très belle voix j'étais étonnée je me suis dit ah bah il y a des trucs aussi sur youtube comme je vous disais tout à l'heure là et là je me suis dit mais c'est trop bien le mec il parlait il y avait écrit méditation pour la matinée donc c'est pour bien démarrer sa matinée vous avez une méditation pour le soir confiance en soi il y a plein de choses plein de thèmes différents pour vraiment vous satisfaire et ça c'est c'est très très bien un autre truc les jeux il ya énormément de jeux qu'on peut faire aujourd'hui vous avez le téléphone votre tablette l'ordinateur et des jeux de société moi j'ai dit qu'on a le choix au niveau des téléphones par exemple avec candy crush bon ça je crois que c'est le jeu incontournable depuis des années où on a tous et on a tous joué ça moi même je jouais les premiers les premières les premiers mois là on était tous dessus maintenant je joue plus trop j'ai plus trop de jeux sur mon téléphone mais c'est trop bien donc ça ouais voilà vous avez mon petit jeu vous jouez une petite heure ta pata que vous faites c'est ça permet de perdre un petit peu de temps vous avez aussi quatre images un mot donc en fait vous avez comme ça dit vous avez quatre images côte à côte et il faut deviner le mot mais ça c'est trop bien aussi et en fait ça permet de réfléchir de se dire mais c'est quoi ça c'est vrai mais c'est quoi ça non j'ai fait ça me saoule et après c'est vrai qu'on a un peu un jeu un peu énervant parce qu'on a envie de chercher le truc vous avez les quatre images qui dites mais non c'est sûr c'est ça et en fait non rien à voir vous ne trouvez pas mais bon après vous pouvez demander à quelqu'un oui tu sais ce que ça peut être et tout il a l'impression oui ça peut être ça au final c'est peut-être pas ça c'est un autre truc enfin bref ça c'est un jeu qui me fait quand même rire et c'est plutôt plutôt marrant vous avez ça c'est mon jeu j'ai mis sur instagram si vous me suivez pas allez-y parce que je vais commencer à jouer là c'est fini les sims 4 quand j'étais petite j'ai été parti chez quelqu'un qui m'a fait découvrir les je crois j'ai tous acheté le 1 le 2 le 3 et le 4 et tout là j'ai réinstaller mon c'est mes sims 4 là je suis dit aller une heure de temps en temps peut-être plus je sais pas bon c'est vrai qu'en grandissant j'ai perdu en fait cette envie de jouer aux sims mais je pense que ça pourrait revenir très vite non mais franchement les sims c'est trop bien c'est un jeu alors c'est plus un jeu d'ordinateur généralement maintenant vous le trouvez aussi sur téléphone sur tablette sur switch ou play peut-être aussi oui sur play parce que mon frère il l'avait et ouais c'est un jeu en fait où vous créez votre famille ou c'est une vie voilà vous vous créez vous peut-être en vie irréelle c'est ça un peu mais j'aime trop parce que on fait moi ce que j'aimais trop c'est faire des maisons ça je crois que c'est ça a toujours été la décoration des trucs comme ça c'est un truc que je kiffais faire faire des maisons mais je pouvais en faire tout le temps je passais tellement de temps à faire des maisons j'ai hâte franchement j'ai hâte je l'ai installé maintenant hier j'ai dit j'ai téléchargé j'ai pas téléchargé là je l'ai téléchargé j'ai passé ma journée à le faire alors déjà pour créer le sims je mets je sais pas combien de temps alors pour créer la maison avec le code là je sais pas si vous connaissez ce code là mais je vous laisse aller chercher parce que ce code là il y en a qui trichent trop moi je triche pas beaucoup je triche juste pour avoir la somme d'argent pour faire ma maison après le reste les sims ils vont travailler or qu'il y en a et les sims ils ne travaillent pas ils mettent le code d'ac non enfin bref vous avez aussi le jeu ou nous ça c'est le jeu où je joue tout le temps quand y'a de la famille à la maison je joue à ou non quand quand on est deux à la maison je joue à ou non enfin bref c'est ce jeu mais maintenant il y est même sur téléphone on va jouer en famille vous télécharger le jeu une ou la sur le sur les téléphones vous dites à votre copine copain pote cousin cousine maman papa bon installez le jeu on joue en famille des barres de rire imaginez des barres de rire en plus je crois qu'il y a le son donc en fait je crois que vous pouvez entendre la conversation des gens ou parler je sais plus je crois que c'est plus parler le son je me rappelle plus mais ça aussi on peut très bien jouer à plusieurs là comme ça et ou non bref il ya ça il ya un jeu que j'aime trop aussi ça c'était plus sur switch parce que ça va fonctionner trop trop bien non j'ai plus la switch mais c'est just a dance moi j'aime trop danser et dès que je mettais ce jeu là allez patata tac 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 je me mettais des pas et tout non ce jeu là il est trop bien aussi franchement il est sur switch il est sur téléphone sur téléphone comment ça se passe vous téléchargez l'application sur votre play store là ce soit apple ou ou android vous téléchargez le jeu et il faut alors soit par contre avoir un chromecast derrière votre écran ou écran de télé ou ou si vous avez une box qui fait android vous pouvez faire aussi une sorte de android tv si vous avez ça aussi ça fonctionne il faut absolument ça sinon je fonctionne pas généralement on est téléfoncé ça aussi donc dès qu'il ya ça c'est bon et il suffit de télécharger l'application de mettre de trouver en fait l'android tv le chromecast pour ce qu'il va trouver c'est un petit temps signe je vais essayer de vous le mettre là pour qu'il puisse envoyer l'image du téléphone sur votre télé sur votre écran enfin bref là vous allez voir que votre portable et votre votre manette et moi ce jeu là je joue tout le temps franchement je joue tout le temps ça veut dire qu'en fait vous allez choisir votre jeu et tout et tout alors il y a une version gratuite vous avez droit à deux parties par jour si vous prenez la version payante c'est par mois vous avez vous pouvez jouer tout le temps donc ça c'est ça c'est bien moi j'avais pris un moment après je l'ai arrêté je sais pas si je voulais vous prendre donc vous allez prendre votre téléphone et votre téléphone sera la manette et là vous jouez avec en fait la manette elle sera à la main droite et vous commencez à danser et tout et tout et il va détecter vos pas et là il vous dit à passer vous avez gagné si vous n'avez pas gagné et après ben voilà vous dansez en fait ça c'est trop bien donc voilà un jeu que j'aime bien il ya un jeu que j'ai retrouvé temple red c'est un jeu là où il ya un petit gars un petit monsieur qui court là comme ça il faut le faire sauter aller à droite aller à gauche une boîte il est dans un temple et où il faut le faire il faut le sauver en fait si vous il se connaît ben c'est bon vous recommencez la partie ça c'est le jeu aussi comme candy crush on a tous joué à ça il ya le loup garou qui existe sur téléphone donc on peut plus jouer à plusieurs ça c'est trop trop bien donc j'ai pas encore testé on m'a dit que ça existait donc je pense que ça va pas tarder donc je sais pas combien on peut être peut-être quatre peut-être plus et là vous jouez au loup garou mais par téléphone donc en fait avec vos amis ça aussi c'est un truc qui peut être bien vous voyez ce que je veux dire vous avez le jeu du monopoli ça c'est le c'est le jeu qui date depuis d'illustre il ya des nouveaux qui sort il ya pour les petits jeunes là qui arrivent les petits enfants bref vous jouez une partie là comme ça une fois dans la semaine ou deux vous rigolez vous voyez ce que je veux dire donc donc je pense qu'il ya pas mal de jeu si vous connaissez d'autres dites moi en commentaire j'ai bien envie de savoir ce que vous jouez tout mais il ya plein plein de jeux que vous retrouvez que ce soit sur tablette sur téléphone sur ordinateur profitez-en franchement moi je vais jouer n'oubliez pas qu'on est en confinement donc je suis sûr qu'il y en a pendant que vous regardez ma vidéo là vous êtes là en train de manger qu'est ce que vous voulez manger beaucoup et arriver à ben oui j'ai pris trop de kilos ou peut-être se dire bon profite pour faire du sport hum hum bon allez il faut commencer à faire un peu de sport dites-vous là cet été il faut qu'on soit fraîche abdos 1 max peut-être perdre du poids pour certains ou pas ou peut-être prise de poids et ça existe donc voilà profitez-en faisons du sport il ya énormément de personnes sur l'aller instagram là il ya des gens qui font du sport bref profitons en les amis il ya plein d'exercices moi j'aime bien et de l'élastique maille popotin je crois que c'est ça je mettrais de toute façon le lien en bas mais c'est trop trop bien en fait c'est un élastique qui va permettre vraiment de travailler plusieurs parties du corps que ce soit les bras que ce soit les fesses les cuisses même les abdos je n'ai pas encore essayé mais les abdos c'est possible aussi de le faire donc vous mettez entre vos jambes entre vous vous poignets ici et tac vous écartez ça va permettre de travailler la partie du corps que vous souhaitez donc il ya de quoi faire il ya une chose qu'on peut faire aujourd'hui parce que je suis sûre que vous avez une passion je suis sûre que vous avez des envies depuis des lustres et que vous mettez toujours un lendemain un peu comme moi voilà et je me dis que c'est l'occasion en fait de le faire maintenant vous avez des formations qu'elles soient gratuites qu'elles soient payantes plus chères ou moins chères n'hésitez pas franchement enfin une petite formation vous aimez faire la cuisine profitez-en pour apprendre un nouveau plat vous prenez vous faites votre liste de courses tac 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 pas une seule fois on vous a dit de question confinement c'est pas non plus faire des courses toutes les deux minutes un peu mais voilà vous faites un petit planning de course pour la semaine vous dites bon j'aurais bien aimé apprendre à faire ça 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 vous achetez tout ce qu'il faut et vous venez avec vos courses et vous profitez pour le faire et partager avec nous moi j'ai bien envie de savoir d'avoir des nouveaux plats j'aime bien la cuisine mais je vous avouerai je ne cuisine pas énormément mais des fois on se dit bon j'aurais bien aimé faire ça mais faut acheter ci il faut et on n'y pense pas et c'est le moment où on a envie de faire ça il n'y a rien à la maison donc voilà profitez-en aujourd'hui pour faire une liste dresser une liste et vous dire bon voilà j'ai envie de faire ça la semaine prochaine je vais faire ça tac 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 je fais une course en gros et vous savez que pendant une semaine vous avez quoi à faire c'est une formation qui peut être super sympathique même avec vos enfants au niveau formation vous avez plein de choses vous avez formation cuisine vous avez formation déco vous avez formation je sais pas instrument de musique formation photo YouTube ça existe hein peut-être hein voilà enfin il y a énormément de formation qu'on peut faire via internet YouTube voilà première dès que j'ai envie de chercher un truc je vais sur YouTube dès que j'ai envie de chercher un autre truc je vais sur Pinterest bref vous avez énormément de choses aujourd'hui pour vous former pour étudier aussi vous qui êtes étudiant vous avez peut-être du mal à faire quelque chose je suis sûr qu'avec YouTube vous pouvez quand même trouver certaines choses vous voyez ce que je veux dire c'est attention il y a des choses qui sont fausses ou vrai c'est un peu compliqué ces temps-ci mais sur ça formez-vous moi j'ai vraiment je me suis dit avant de sortir de ce confinement faut vraiment que je puisse finir mes formations que j'ai commencé à partir de là je me dis je sortirai plus fort je serai meilleure que celle que j'étais avant le confinement ou pendant même c'est une chose que je me dis c'est important de se donner des objectifs et se dire on va le réussir c'est à ce moment-là qu'on doit dire qu'on est meilleur en fait c'est possible je peux réussir à le faire bref au niveau des formations vous avez aussi tout ce qui est couture imaginez je vous aimais faire de la couture vous aurez voulu le faire je sais pas profitez-en vous avez peut-être du tissu qui traîne depuis des années prenez faites découper vous avez vous allez sur YouTube vous trouvez peut-être une formation payante et une école j'ai fait il n'y a pas très longtemps j'aime bien je vous mettrai le lien en bas c'est les school quelque chose je ne me rappelle plus du nom et franchement il y a pas mal pas mal de choses dedans plusieurs formations pas spécialement voilà mais il y a quand même pas mal de choses et ça je trouve vraiment formidable d'avoir quand même des petites choses comme ça vous avez des vidéos vous avez des exercices derrière pour vous dire bon vous avez réussi ou pas et derrière vous avez 100 de diplômes pour vous dire ah ben c'est bien t'as réussi à faire quelque chose donc tu n'es entre guillemets pas bête mais aussi quoi il y a l'anglais aussi des fois on dit ouais j'aurais bien aimé apprendre l'anglais et tout et tout et tout et tout être forte en anglais c'est le moment c'est le moment de vous former que ce soit en anglais que ce soit en orthographe moi je suis pas très forte en orthographe et ben je vais m'améliorer en même temps je vais lire donc les deux vont s'allier un autre truc qu'on peut faire on a du temps on a vraiment du temps ranger votre maison de A à Z il y a un livre là qui est trop trop bien c'est la magie du rangement d'après Marie Kondo cette fille depuis toute petite elle avait cette passion de ranger, de ranger tout et là elle a créé un livre parce qu'à force d'apprendre à ranger, ranger et ranger au début quand elle ranger elle trouvait que son rangement n'était pas net pas propre parce qu'il y avait toujours encore des choses là à force elle a trouvé la technique pour ranger le but déjà c'est de ranger pièce par pièce vous avez votre chambre vous rangez votre chambre même s'il y a des trucs dans votre chambre qui vont dans la cuisine dans votre salle de bain vous mettez dans une petite boîte et vous dites ça c'est pour la salle de bain quand je la ferai rangez votre chambre, rangez votre cuisine, rangez votre salon etc etc mais une pièce par pièce parce que sinon vous allez vous mélanger vous n'allez plus rien comprendre moi ça je l'ai compris et là ça m'a vraiment aidé quand j'ai déménagé à ranger ma chambre correctement et encore je trouve quand même j'ai des petites choses que je pourrais encore jeter donc je pense que je vous referai un rangement global ce sera par pièce par pièce parce que généralement ma chambre mais ce sera par exemple ce placard ce coin sous le lit mon bureau ce sera vraiment juste un endroit de la pièce parce que vous venez c'est que ma chambre que je vais ranger et peut-être aider après ma mère à ranger la maison mais ranger petit à petit voilà aujourd'hui vous décidez ranger et lisez ce livre franchement il va tellement vous aider moi j'ai j'ai rangé mon lit droit comme ça au lieu de les mettre coucher en fait je les mets droit ça permet de voir visuellement ce que j'ai et ce que j'ai pas mais c'est vrai ça c'est pas bête et je me suis dit on va on va faire parce que je dirais que maintenant quand je prends un drap c'est du tac au tac or qu'avant bah c'était tous couchés comme ça sauf si vous avez un placard qui vous permet de ranger visuellement en face là oui vous pouvez le ranger à plat mais si vous avez quelque chose qui ressemble à un tiroir qui fait que vous voyez tout par le haut en fait vous voyez juste le premier après vous dites oh mais j'ai rien en fait c'est normal que vous avez rien parce que vous voyez pas ce qui est en bas vous savez pas si vous avez la couette vous savez pas si vous avez ci vraiment vous voyez rien du tout donc le but là vraiment c'est de ranger correctement pour qu'on puisse voir on parlait tout à l'heure là de rangement de l'appartement de votre maison bref mais là on va parler de quoi ? de trier votre téléphone, ordinateur, tablette, disque dur, clé USB je suis sûre que vous avez du bordel dedans alors c'est le moment de trier alors c'est la chose la plus chiant à faire je vous sais mais c'est le moment de le faire enlever tout ce qui est pas bon c'est le moment moi il y en a d'un fois je l'ai fait avec mon téléphone même avant que le confinement soit validé il y a peut-être ça dépend quand est-ce que je vais vous poster la vidéo mais c'est peut-être une semaine avant le confinement je me suis dit mais non faut vraiment que je le fasse parce que j'avais 100 Go que j'avais déjà utilisé or que j'ai 128 Go il me restait à peine 20 Go je me suis dit bon il faudrait peut-être que je fasse quelque chose et j'ai trié, j'ai trié, j'ai trié en plus avec WhatsApp on vous envoie des photos, des vidéos, de l'audio et tout à un moment le téléphone commence à dire mais c'est bon saturation et c'est bon que ça va arriver à saturation là vous allez vous dire bon bah je peux rien faire parce que même les mises à jour vous pouvez pas télécharger parce qu'en fait le téléphone à un moment il va dire bah j'ai même pas de place pour pouvoir te mettre quelque chose en plus pour pouvoir le supprimer après vous voyez ce que je veux dire il y a plein de choses qui vont se mélanger donc profitez-en pour trier vos appareils électroniques moi j'ai commencé et je finirai très très prochainement je ne sais pas quand mais je le ferai faites de même et pour finir pour faire tout ça parce que j'en ai à peu près dix faites vous un planning comme quand vous allez travailler votre planning de la journée quand vous allez travailler c'était pas écrit réellement c'était imposez-vous un planning peut-être ça peut peut-être vous aider faites-le avec vos enfants, faites-le avec votre copain, copine ou peu importe prévoyez peut-être faire un ménage ensemble où chacun ses tâches une personne fait la cuisine, l'autre jour c'est une autre personne un dessert avec des enfants je sais pas une boisson avec des enfants plein de petites choses comme ça qui permettra vraiment de varier vos semaines cette semaine ça sera privilégié sur ça ok, la semaine prochaine ça sera plus sur ça ok, la semaine prochaine ça sera un autre truc varier parce que si vous faites toujours la même chose à un moment vous allez dire je commence à en avoir marre varier vraiment votre planète pour voir en fait que tout sera différent toutes ces journées seront différentes c'est en fait amusant ça permet de vous retrouver ensemble et vous vous rendez peut-être par contre c'est magique en fait de se retrouver tous ensemble et de jouer ensemble parce qu'en fait c'est comme si vous jouiez ensemble mais vous ne voyez pas et là vous allez voir que votre enfant vous-même vos copains votre mari bref vous serez encore plus heureux de voir que vous êtes encore plus soudés qu'à vous et ça c'est ça ça fait tout un bonheur moi je pense hein j'espère que la vidéo vous aura vraiment plu pour ces moments de confinement qu'elle vous aura aidé à trouver des idées et de nouvelles si vous avez des nouvelles idées moi je veux bien en commentaire en connaître un petit peu plus ça permettra de varier un petit peu et on pourra en parler sur YouTube et même sur Instagram qui se trouve juste ici parce que je suis souvent sur Instagram maintenant aussi sur TikTok peut-être que j'aurais déjà fait peut-être 2-3 vidéos c'est jamais hein sur TikTok puis je vous fais de gros bisous profitez bien de ces moments de famille et si vous êtes tout seul je vous fais je vous envoie plein de bonheur plein de positivité comme on dit et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire pour avoir vos idées si vous avez bien aimé cette vidéo si vous avez un autre encore style à vous abonner sur ma chaîne pour en savoir plus hein parce que d'autres vidéos vont arriver et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine et je vous remercie